Messieurs les ministres, messieurs les présidents, monsieur le secrétaire général de l'IUT, honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette 55e réunion de l'Aïkan qui se tient au Royaume du Maroc sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Dans cette ville millénaire qu'est Marrakech, carrefour des civilisations et symbole de brassage des cultures et des hommes, notre pays aujourd'hui est fier d'accueillir cette réunion de l'Aïkan en terre africaine, continent jeune, prometteur et tourné vers l'avenir, terre à laquelle nous appartenons, avec laquelle nous oeuvrons chaque jour pour un meilleur essor. Situé également aux portes de l'Europe et ouvert sur le reste du monde, notre pays partage avec la communauté internationale idéaux de progrès, de prospérité, de tolérance, d'ouverture et de complémentarité. Marrakech a également honoré d'abriter, pour la deuxième fois après la 26e réunion de l'Aïkan tenue en juin 2006, cette 56e réunion de notre organisation, qui est un gage de confiance et de sympathie et de reconnaissance. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, Internet est au-delà du nouveau monde numérique qu'il a créé, qui nous cesse de se métamorphoser de jour en jour, représente un formidable espace de liberté, un outil inégalé d'échange, de partage et de rapprochement. Il constitue un gisement inépuisable pour le potentiel d'une dynamique économique sans précédent où l'innovation, l'invention et la création sont les maîtres mots. L'omniprésence accrue du Web dans notre quotidien, professionnel, économique, social, culturel, dans la sphère privée, confirme de plus en plus le besoin de la mise en place d'un cadre de gestion et de gouvernance, pensé collectivement et accepté par tous, afin de préserver et de protéger les droits individuels et collectifs, répandre la culture du respect de l'autre et de la reconnaissance des particularités, et saisir les opportunités qu'offre Internet. Certes, les enjeux sont considérables. De la liberté d'expression à la sécurité du réseau, en passant par le multilinguisme, l'étendue de la question liée à l'Internet ne cesse de croître. Le grand défi, nous le connaissons tous et nous y travaillons, c'est celui d'inventer un modèle de gouvernance pour Internet multipartite, inclusif, juste et équilibré. impliquant toutes les parties prenantes, gouvernements, sociétés civiles, entreprises, pour accroître les possibilités d'échange, de rapprochement et de rapprocher les points de vue et de créer les synergies nécessaires. Des efforts louables ont été accomplis dans ce sens avec la bonne volonté de tous. Et les espoirs sont désormais portés sur cette réunion de Marrakech pour que les bonnes décisions soient prises et que les compromis nécessaires soient trouvés. Nos espoirs sont également grands pour que l'Afrique soit davantage impliquée dans ce processus pour qu'elle puisse jouer de nouveaux rôles au sein de l'ICAN. Des mesures et des actions sont en cours d'être mises en oeuvre à cet égard et nous ne pouvons que les saluer. Je ne peux pas clore mon mot sans adresser mes félicitations aux soldats de l'ombre, aux directeurs opérationnels de l'ICAN, aux techniciens, aux assistants et à tous ceux qui ont veillé avec professionnalisme et persévérance à la préparation de ce grand rendez-vous de la communauté d'Internet. En tant qu'hôte locale de cette réunion, j'adresse au nom de l'ANRT mes remerciements à tous les membres de la Commission nationale qui ont accompagné l'ICAN pour la préparation de la tenue de cette édition. Enfin, je tiens à rendre un vibrant hommage à M. Fadi Shahadeh, président de l'ICAN, et à son équipe pour le travail réalisé pour faire de cette organisation ce qu'elle est aujourd'hui et pour avoir également appuyé avec enthousiasme et confiance la tenue de cette 55e réunion dans mon pays. Je profite également de l'occasion pour souhaiter plein succès à son successeur, M. Marby, et je l'assure d'or et déjà de notre soutien pour mener à bien notre organisation. A tous les participants à cette édition, je dis bon courage et bon séjour à Marrakech. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.